Nous allons vous proposer une question d'un certain Laurent Ruquier ou alors une question du regretté Philippe Gildas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le goût du risque. Non, mais je ne vais quand même pas m'interroger moi-même. Philippe Gildas, à l'autre, t'es mieux encore. Partiriez-vous en vacances avec Patrick Sébastien ? Oulah ! Ah, bonne question. Tout est possible, mais a priori, non. Comme ça, là, non ? Mais je pense que lui aurait encore moins envie que moi. Et pourtant, vous avez de gentils mots sur lui. Oui, mais moi tout le temps. Mais lui, il n'en a pas trop sur moi. Mais bon, je pense qu'en vacances, ça doit être le compagnon de vacances. Non, oui, franchement, si je réponds sincèrement, oui, je partirais bien. Pour faire tourner les serviettes ? Je veux dire, je ne partirais pas tous les ans. Mais s'il me propose une fois de partir quelques jours quelque part, pourquoi pas ? C'est un gars quand même que j'aime bien, Patrick Sébastien. Vous trouvez assez injuste ce qu'il lui est arrivé, je crois ? Ah, ça, de toute façon. Oui, je trouve injuste ce qu'il lui est arrivé sur le contenu de ses émissions. Parce que c'est des bonnes émissions. Il a toujours fait de bonnes émissions, Patrick. Après, c'est le personnage qui est devenu compliqué, je crois, à gérer pour quelques chaînes de télévision que ce soit. D'ailleurs, pourquoi pas le recevoir dans les grosses têtes ? Je lui ai proposé déjà de venir aux grosses têtes. Il est venu une fois. Depuis que je suis ici, il est revenu. Parce qu'il était aux grosses têtes de Philippe Bouvard à l'époque, Patrick. Et il est venu avec moi aussi une fois ou deux, déjà, la première année. Et là, je ne sais pas, il est fâché contre moi. Il est un peu fâché contre tout le monde. Oui, c'est ça. C'est aussi le climat qui fait qu'il est sans doute un petit peu tendu. Puisqu'il n'a plus du tout d'émissions à la télévision. On imagine que ce n'est pas très simple. Pour lui.